Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction du Temple du Trot pour débuter la semaine avec un Quintet Plus qui se dispute sur l'hippodrome de Vincennes ce lundi 25 novembre. Ce sera la première course du programme, le prix de mêlée d'humaine, une compétition pour des chevaux âgés de 7 et 8 ans. N'ayant pas gagné 251 000 euros, on a affaire à un lot vraiment très intéressant. 16 concurrents qui seront au départ sur le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste, une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. Comme je l'ai dit, une course qui est assez intéressante avec, j'ai l'impression, vraiment des bonnes bases qui se détachent. A commencer par le numéro 12, Hacker Lover, qui a réalisé une rentrée très correcte. Enfin, on ne l'avait pas revu depuis le 18 février et début novembre à Laval dans un lot qui était bien composé. Il a terminé 7e et c'est vrai qu'il a un petit peu manqué pour finir, mais il s'est comporté très correctement. Il était juste plaqué des 4 pieds. Cette fois-ci, il est déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui se prépare vite. C'est un cheval qui est capable de prendre les commandes et d'emprimer un train très sélectif. Il a prouvé son aptitude à ce parcours, notamment l'hiver dernier. Il a remporté une course et une deuxième place sur ce parcours. Il a même remporté une course sur 2008, vraiment dans des lots qui tenaient la route. Il a battu des chevaux comme Gamin Jabba et Dick Gemma qui ont quasiment le double de ses gains. Franchement, la ligne est excellente, même si c'est vrai que ces derniers lui rendaient 25 mètres. C'est un cheval qui n'a même pas couru 30 fois. Il est clairement en retard de gains. Rien à ajouter. Je pense qu'il devrait afficher des progrès sur sa rentrée. Et le fait qu'il soit capable de prendre les choses en main, c'est un atout qui peut lui permettre de renouer avec la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13, Azur Derpé. C'est un petit peu la même ligne dans le sens où il a couru avec Hacker Lover à l'aval début novembre. Troisième, il a terminé derrière Ino Dulupin et Jean Dréen. La ligne est excellente également, même si c'est vrai que ces deux derniers rendaient la distance. Et qu'on change de cadre avec l'hippodrome de Vincennes. Franchement, il a couru avec des 6 ans de qualité. Il y avait même des 5 ans au départ, donc ce n'était pas les mêmes. L'engagement est favorable. Et puis, il est déféré des 4 pieds. Ça ne lui est pas arrivé depuis plus d'un an. C'est très, très rare que Jack Bruno défaire Azur Derpé. Et le fait qu'il le soit, c'est un signe de confiance. En plus, le tandem Bruno-Brivar, on connaît avec Hannibal Tuilerie, notamment, qui a remporté un quintet déjà depuis le début du meeting. Donc voilà, je pense qu'on a le droit de leur accorder un très large crédit. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu pour moi la troisième bonne base. C'est le numéro 14, Oneking, qui est irréprochable, qui fait toutes ses courses, qui reste sur une deuxième place il y a environ un mois de cela, derrière Gamand Maé. Je crois que c'était un quintet. Non, ce n'était pas un quintet. C'était une belle course qui aurait pu faire office de quintet. Mais ce n'était pas un quintet, toujours est-il, que la formation et puis les défaire des 4 pieds. Pareil, Michel Lenoir ne le défaire pas tout le temps. C'était le cas la dernière fois. S'il le refait, c'est que son pensionnaire a certainement toujours de bons pieds qui peuvent permettre de le faire. En tout cas, dans cette configuration, il est assez redoutable. Donc attention, en plus d'être régulier, d'être maniable et de pouvoir tout faire. Il a fait ses preuves à Vincennes et sur ce parcours. Pour moi, vu la qualité de l'engagement, on a le droit d'en attendre une grande performance. En split, en quatrième position, j'ai retenu le 8. Hoche, lui aussi, peut faire figure de base. Il y a vraiment des bonnes bases, j'ai l'impression, au départ de Skintet. Et Hoche en fait partie. Mis à part une rentrée en mars, où il a terminé 8e, il n'est jamais sorti des 5 premiers. Et à chaque fois, il était allégé dans sa ferrure, que ce soit défaire des 4 pieds ou alors plaquer des antérieurs, défaire des postérieurs. Toujours est-il qu'il court à chaque fois avec de la fraîcheur. C'est très bien dans cette configuration. Il est déféré des 4 pieds. La dernière fois qu'il a couru à Vincennes, il a trotté une 10 sur une courte distance. Donc voilà, un cheval qui a également de la tenue, qui a déjà gagné sur ce parcours, qui est capable de trotter même 12 sur ce tracé. Je pense qu'on a le droit d'en attendre également une très belle sortie. Ensuite, il est retenu en 5e position, le numéro 5, High Propulsion, qui n'a pas été revu depuis sa victoire. Il y a un peu plus de 2 mois avant Vincennes, c'était sur courte distance et face au seul jument. Alors là, il y aura les mâles au départ. Ça complique un peu sa tâche. Mais elle a prouvé qu'elle était capable de rivaliser avec les mâles. Elle a notamment terminé 4e derrière Hoche au mois de juin sur le parcours de vitesse dont je parlais auparavant. Auparavant, en tout cas, elle est dans sa catégorie. Elle est également plaquée des antérieurs, des fers, des postérieurs, une configuration qui lui va parfaitement. Voilà, le fait qu'elle se présente avec la fraîcheur, c'est un avantage également. Et je pense qu'on a le droit également d'en attendre quelque chose. En tout cas, face au mal, je la vois plus pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 15, Graze. C'est vrai qu'il y a les KD qui sont de la partie. Ça limite un petit peu ses chances. Mais il a déjà prouvé qu'il était capable de bien faire face au H. Il reste sur une 2e place d'ailleurs, Harrison du Plessis d'ailleurs, en battant Game Atain. Il y avait Histoire Moderne qui est de la partie aujourd'hui, enfin, qui est de la partie dans ce quintet. Toujours est-il qu'il est défaire des 4 pieds, qu'il a de la tenue, qu'il a fait ses preuves sur ce parcours. Non, voilà, mis à part la présence de ces KD qui, à mon sens, limitent ses chances, tout du moins pour les 1res places. Il a son mot à dire pour une 3, 4, 5e place lui aussi. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 4, Harmonie Dura Butin, une jument qui est en retard de gain. Elle a été écartée des pistes pendant un moment, même un très long moment. En tout cas, elle rattrape le temps perdu. Elle a couru 32 fois pour 11 victoires et 12 places sur le podium. 2 fois sur 3, qu'elle a plus que 2 fois sur 3 sur le podium en une trentaine de courses. C'est très, très bien. En plus, David Becker se fait le déplacement. Elle a prouvé sa capacité à bien faire sur ce parcours. Elle reste sur une 3e place, d'ailleurs, sur ce tracé auparavant, battue par Aipropulsion. Pour moi, la ligne est bonne. Un petit peu comme pour Aipropulsion, la présence des mâles complique sa tâche. Mais elle a quand même des références à faire valoir et qui lui confèrent, à mon sens, une belle chance théorique. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 11, Gordon Mijak. Un petit peu comme pour Graves, dans une mesure encore un peu plus avancée. J'ai l'impression que la présence des cadets va limiter un petit peu sa chance. Il reste sur une 5e place à Anguin, il y a un mois et demi, derrière Ulysse Digéo, hasard d'érable. Le lot était très bien. C'est à peu près la même catégorie, j'ai envie de vous dire. Maintenant, sur la piste de Vincennes, c'est peut-être un peu moins facile. Je pense qu'il va falloir le planquer. Il ne faudra pas qu'il fasse le fort Johan Le Bourgeois, même s'il est défaire des 4 pieds. A mon avis, il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais ça peut suffire pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Greg De Niro. Deuxième atout, Huguet, un compagnon de boxe d'Harmonie du Rabutin. Un cheval qui est en forme, qui est assez régulier ces derniers temps. Qui a déjà bien fait à Vincennes, même si on ne l'a pas revu à Vincennes depuis plus de 2 ans et demi. Ça fait quand même un bon moment. Mais bon, c'est un cheval qui revient en pleine possession de ses moyens. Ça peut faire la différence, on fait appel à Franck Nibar. Voilà, je n'ai pas l'impression lui aussi qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Mais avant le coup, c'est un placé potentiel. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 12, le 13, le 14, le 8, le 5, le 15, le 4 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 3. Pour le conseil de jeu, j'ai vraiment l'impression qu'il est assez fluide. Il est abordable ce Quintet. Je ne dis pas qu'il va y avoir tous les favoris. Mais avant le coup, 12, 13, 14, 8, mes 4 premiers, je serais très étonné de ne pas trouver le tiercé. Ou pour en avoir au moins 3 qui soient à l'arrivée dans ces 4 preux-là. Donc voilà, ça va être une question de parcours pour d'autres. Mais avant le coup, j'ai vraiment l'impression qu'on tient là quelques bases intéressantes. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On va se retrouver mardi. Ce sera du côté de Deauville. Une belle réunion qui nous attend, un long programme. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.